... On connaît maintenant les tristes conséquences du drame d'Alger. 25 morts, 140 blessés. Depuis le matin, un important service d'ordre était en place dans la ville, jusqu'alors relativement calme. Mais l'après-midi, la foule que des tracts avaient appelé à manifester commençait à édifier des barricades. Des camions militaires munis de haut-parleurs circulaient répétant les appels au calme. À mesure que les heures passaient, la tension augmentait. Des groupes venus de Bab-el-Oued et d'autres qui descendaient la rue Michelet se trouvaient réunis pour prendre ensemble le chemin du monument aux morts. Et dans cette foule, l'excitation grandissait. Des heures devenaient inévitables avec le service d'ordre. Dans ce climat de fièvre où trop de mains serraient des armes, des coups de feu allaient retentir. Quelques minutes plus tard, c'était le drame. Au matin, les boutiques sont restées fermées dans un large périmètre autour du bastion établi par les émeutiers au cœur d'Alger. Derrière les barricades faites de pavés arrachés à la rue, au-dessus desquelles se gonfle un drapeau taché de sang, les insurgés se sont renforcés pendant que le PC d'Ortille se transformait en blocause. Alger, cependant, est resté calme toute la journée. Autour du bastion, le long des barricades, la vie continuait. Peut-être était-ce l'heure de réflexion où chacun pouvait repenser aux paroles du général de Gaulle l'émeute qui vient d'être déclenchée est un mauvais coup porté à la France. Pour gagner le rallye de Monte-Carlo, il faut être prévoyant. Pour réaliser une bonne performance, il faut que la voiture soit bien chaussée. Autrement dit, le problème essentiel qui se pose aux concurrents, c'est le problème des pneus pour affronter neige et verglas en toute sécurité. Les Allemands Schöck et Moll sur Mercedes 220 l'ont parfaitement compris. en quittant Varsovie, ils sont sans inquiétude et ils ont parfaitement raison puisqu'ils vont gagner le rallye. Et les difficultés commencent. De la neige, du verglas, de la pluie, rien n'est épargné aux pilotes et aux voitures. Pas le temps, évidemment, d'admirer le paysage, la moindre faute d'inattention, et c'est l'embardieu. Cette partie du parcours ressemble plus à une course de bobsleigh qu'à une épreuve d'automobile. On aurait pu s'attendre à une arrivée ensoleillée à Monte-Carlo, et bien non, le ciel est gris. Ce qui n'a pas empêché les vainqueurs de se congratuler avec chaleur. Challenge international d'escrime à Paris. Salut des fleurettistes et début des éliminatoires. La finale oppose l'ex-champion olympique Christian Noriola à droite au Britannique Hoskins. Doiola a prouvé, qu'il s'accoutumait enfin aux fleurets électriques en battant nettement son adversaire. Quel roman que ma vie aurait-il pu dire lui aussi ? Quelle aventure en effet que celle de ce fils de famille bourgeoise, né rue Notre-Dame de Lorette, devenu boursier et boursier heureux en affaire, puisqu'il gagna en une seule année la valeur de 40 millions de francs anciens, et qui tout à coup abandonne famille, situation, fortune, pour se consacrer tout entier à la passion de peindre qu'il a saisi. Il a 35 ans. Il s'installe dans un atelier de Montparnasse, encore aujourd'hui occupé par un peintre. Sa femme et ses enfants sont partis vivre au loin, au Danemark. Il est seul, avec son chevalet, ses pinceaux et cette passion qui l'entraîne. Pour l'heure, il essaie de voir clair en lui-même. À travers Manet, dont il copie l'Olympia, et Corot, dont l'influence est visible dans les oeuvres de cette époque. Et puis, il rompt avec tout cela encore. Il se retire en Bretagne, à Pont-Aven. C'est là, dans ce monde nostalgique, semé de calvaire au réalisme naïf, qu'il trouvera sa libération. S'il se met à vivre à la mode du pays, buvant avec les matelots et les paysans, il découvre en même temps, par les fenêtres de son atelier, cette vérité intérieure du sujet pour laquelle la nature n'est qu'un simple support librement utilisé, et non pas un modèle absolu. C'est alors qu'il peint ce portrait où son visage a pris l'aspect puissant et tragique, qu'il gardera désormais. Et qu'il accumule au long des chemins creux, devant les chaînes tordues et les rochers de la côte, ses peintures, ou rompantes avec l'impressionnisme, il s'affirme l'un des promoteurs d'un mouvement dont la formule essentielle est la suivante, vêtir l'idée d'une forme sensible. Le peintre ne vise plus la représentation directe du monde extérieur, mais la suggestion de ses rêves ou de ses pensées par l'allusion de la forme et de la couleur. Et puis, c'est Arles, épisode rapide, mais qui marquera dans sa vie comme dans celle de Van Gogh. Ils sont venus ensemble. Ils se rencontrent tous les jours. Ils discutent autour des verres où l'absinthe a la couleur des rêves. Mais l'absinthe peut avoir aussi la couleur du crime et de la folie. Et Van Gogh manque d'assassiner Gauguin. Toutefois, le séjour d'Arles, si court soit-il, a découvert à Gauguin quelque chose. Aux Aliscans, où se promènent les Arlésiennes, il a senti l'appel des terres de soleil. Il vend tout ce qu'il a. Avec les 10 000 francs qu'il a réunis, il part pour Tahiti à la recherche d'un monde simple où la vie est heureuse. Il y passera une dizaine d'années, coupé d'un retour en France motivé par ses éternels soucis d'argent. Dans ses paysages sans passion, au milieu de ses Maoris, aux mœurs faciles, mais au passé mystérieux, il n'a quand même pas trouvé la paix. Il se débat dans les affres et les délires de son génie. Il y meurt en 1903 de misère et de maladie. Il n'a pas quitté les rivages de la petite île d'Ivaoa. La houle du Pacifique et les palmes d'Océanie versent toujours son sommeil. Sans doute, sa mort a-t-elle été pleurée par les chants traditionnels d'une population qui lui avait donné son amitié. Sans doute voit-on encore passer auprès de sa tombe les personnages qui hantent l'étoile où s'affirme l'expression de sa réussite définitive dans le monde de l'art universel. L'exposition qui vient de s'ouvrir à Paris le prouve. On a débattu, on débat encore sur l'importance picturale de Gauguin. Gauguin, chef d'école ou non ? Promoteur d'une esthétique à laquelle se rallie le monde moderne ou monstre solitaire ? Question. Mais il reste dans le nom de Gauguin pour le vertige de sa couleur ou pour l'accent passionné de sa vocation ou pour le style dramatique de sa vie une extraordinaire fascination. ? Sous-titrage ST' 501